aujourd'hui on est lundi premier jour de ce vlog numéro 3 j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne course ce week-end et aujourd'hui on va commencer par un petit peu de muscu normalement c'est mon jour de repos mais aujourd'hui je vais faire un petit peu de muscu parce que la semaine dernière c'est vrai que j'ai quasi rien fait comme vous avez pu voir dans mon vlog donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu de sport quand même demain je sais pas si je cours ou si je roule mais normalement je devrais pouvoir donc c'est parti pour un peu de muscu hop aujourd'hui on se retrouve je vais courir un petit peu donc je vais faire 20 minutes normalement je filme avec ma nouvelle gopro c'est une euro 7 donc j'en suis plutôt content j'espère que ça va se voir à la caméra ou du moins sur youtube en tout cas normalement stabilisation elle est beaucoup mieux et on peut faire des lives avec donc là je vais essayer de live avec voir si ça fonctionne et puis voilà donc je sais pas si ça va marcher mais en tout cas je vais essayer comme vous avez vu avec la nouvelle gopro même si je cours à bout de bras avec la gopro à la main qui elle bouge dans tous les sens on a presque l'impression qu'elle est sur un stabilisateur et que ça bouge pas c'est impressionnant mais ça va permettre de faire des vidéos encore plus qualitatifs pour vous mais surtout quand on sera en cyclocross là avec la gopro que j'avais bah c'était pas ouf ça tremblait beaucoup parce que voilà il n'y avait pas de stabilisateur là maintenant avec la gopro euro 7 il y a une stabilisation intégrée et ça rend vraiment très très bien donc en vrai je pense que pour les cyclocross ça va rendre vraiment bien aujourd'hui on remonte sur le vélo après dix jours sans être monté sur le vélo donc ça fait un peu bizarre d'ailleurs mais c'est plutôt cool aujourd'hui on fait du cyclocross on part pour une petite heure à bloc et on va essayer de faire des petits exercices ce qui compte c'est d'essayer de progresser dans l'intensité parce que c'est vrai que du coup ça fait trois semaines qu'à chaque fois que je dois faire mes entraînements de cyclocross et bien je crève du coup pour l'instant j'ai jamais réussi à faire d'entraînement d'intensité depuis le début de 6 ans de cyclocross en plus ça fait dix jours avec le mariage etc j'ai pas pu faire de vélo donc forcément ça a été très compliqué pour moi là point de vue entraînement j'ai juste un peu couru par ci par là donc on va essayer de refaire un bel entraînement en tout cas j'espère j'ai pas crevé aujourd'hui aujourd'hui j'ai pensé à prendre ma pompe donc c'est vrai qu'après avoir crevé trois fois c'est vrai qu'on essaie de plus l'oublier après et puis voilà donc comme vous pouvez voir j'ai une nouvelle gopro la gopro héros 7 donc ça normalement vous l'avez vu dans la vidéo donc on va essayer de faire des plans avec on va essayer de voir si c'est bien stabilisé on va essayer de voir si ça rend bien ça va être un petit peu un test aujourd'hui voir un peu ce que ça donne en cyclocross malheureusement mon père n'avait pas vu que je l'avais posé dans le garage j'avais oublié dans le garage en ma séance de muscu et il l'a fait tomber ça fait trois jours ou quatre jours que je l'ai l'écran est complètement éclaté je vous mettrai une petite image j'ai trop le seum elle éclaté et je vais juste l'acheter je suis dégoûté je suis dégoûté et je vais vous mettrai une petite image j'ai trop le j'ai trop le je suis dégoûté et je vais vous mettrai une petite image j'ai trop le bon on a goprover plus de batterie pour filmer la fin mais ça a duré un peu plus de 23 minutes pour faire cinq tours donc je sais que la prochaine fois faudra que je batte mon record tout simplement on va partir sur un principe de record à chaque fois que je reviendrai ici il faudra que je batte mon record donc là voilà c'est mon premier temps donc on ne sait pas s'il est bien on verra la semaine prochaine s'il arrive à le battre de toute manière voilà c'est juste pour s'amuser et puis pour s'entraîner surtout donc c'est bon j'ai vraiment entendu le dernier moment pour vous dire ça mais c'est la première sortie de cyclocross qui se passe bien j'ai pas eu de problème cette fois donc c'est plutôt cool donc c'est bon on a fait un petit entraînement j'espère que ça continuera comme ça en tout cas j'espère que c'est ça va permettre de marcher un peu mieux en course et on verra bien de toute manière donc là on va aller se laver parce que on voit pas trop mais je suis plein de boue bon ça fait 20 minutes que je cours je vais courir un peu plus vite que d'habitude d'ailleurs donc ça fait plaisir je suis pas trop mal j'espère que ce week-end ça va aller bien j'espère que je vais réussir à faire une bonne passe et puis en plus c'est un cyclocross qui vont réussir bien en général donc le cyclocross de châte bruyant donc j'espère que ça va aller bon je sors du taf et comme je vous l'ai dit je travaille en intérim donc j'ai des chaussures de sécurité et tout et je vous avoue que là je voulais aller courir ce soir avant d'aller chercher ma copine et j'ai au moins six ampoules au pied je pense que je vais pas courir en fait je vais me mettre pieds de nu et ce soir c'est pas grave je cours pas j'ai pas grave j'ai pas Would you pendu parce que ça peut que ce soir c'est vous et je vais me mettre d'aller jusqu'àanter donc je vais teinished bir dès j'ai pas je vais te你在 letzten